Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais commencer ce qui sera une série sur ma chaîne. J'ai envie de vous présenter des ouvrages pour débuter la littérature africaine. Je pense que la littérature africaine, donc la littérature du continent africain, je vais simplifier en littérature africaine mais comprenez bien que je parle du continent africain et justement après je vais découper cela dans les différents pays d'Afrique. La littérature africaine est une littérature qui m'intéresse beaucoup depuis que je suis jeune. Sauf qu'en réalité j'en ai lu beaucoup et est arrivé un moment où je n'en ai plus du tout lu et depuis quelques temps je retombe dedans et je trouve de vrais pépites. des choses absolument magnifiques, de très 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 belles choses, notamment des autrices femmes qui vraiment font des choses très engagées, très belles, avec une très très belle écriture. Donc j'ai vraiment envie de vous présenter tout ça et je vais essayer de structurer ces vidéos en région en fait. Donc là aujourd'hui je vous parlerai du Nigeria et du nord du Cameroun et dans les prochaines, eh bien au gré de mes découvertes livresques, je pourrai vous présenter plus ou moins d'autres pays. J'espère vraiment pouvoir découvrir la littérature de l'entièreté du continent africain. Peut-être pas en une seule année, mais voilà, c'est un de mes projets et notamment d'encourager les femmes autrices africaines parce qu'il y a vraiment des talents absolument magnifiques et dont on ne parle pas assez sur YouTube, selon moi. Avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il y a une série de vidéos sur la chaîne d'Antestésialite que j'essaierai de vous mettre en commentaire mais comme certaines et certains d'entre vous le savent, j'ai des petits soucis pour pouvoir mettre des liens en comment dire, mettre des liens dans la description. Donc voilà, si quelqu'un est peut-être bon en informatique et peut m'aider, ce serait vraiment chouette. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais en tout cas, Antestésialite a fait toute une série sur des autrices et auteurs africains et actuellement, elle dirige un printemps égyptien donc elle a un club de lecture en fait et là, il se concentre sur l'Egypte et sur les auteurs égyptiens. Donc voilà, je vous invite fortement à découvrir ce qu'elle fait je pense que si vous regardez mes vidéos normalement, vous suivez les vidéos d'Antestésialite qui est vraiment, pour moi, une très 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 bonne chaîne de littérature qui parle notamment de la littérature du monde je n'ai pas encore vu sa série mais je sais déjà qu'elle sera excellente parce que je regarde régulièrement ses vidéos mais je n'avais pas très envie de regarder sa série avant de moi-même me mettre vraiment plus sérieusement entre guillemets dans la littérature africaine parce que je ne voulais pas être influencée et faire les mêmes vidéos qu'elle en fait, j'ai envie de découvrir moi-même des autrices des auteurs africains de vous présenter mes ressentis et après, découvrir grâce à ces vidéos d'autres autrices et auteurs ou peut-être les mêmes donc voilà mais je vous encourage fortement si ce sujet vous intéresse à creuser avec les vidéos d'Antestésialite parce que c'est vraiment une excellente référence sur ces sujets et j'ai trouvé très beau qu'elle dédie toute une série de vidéos sur ce sujet donc voilà, parenthèse fermée je vous propose qu'on commence tout de suite cette vidéo d'introduction à la littérature africaine donc camerounaise et nigériane au travers trois autrices donc voici je vais vous présenter quatre livres aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec la littérature nigériane avec Reste avec moi de Ayo Bami Adebayo je m'excuse d'avance si je prononce mal les noms des autrices donc Ayo Bami Adebayo elle est née à Lagos et elle a étudié aux côtés de Shimamanda Ngozi Adichie que vous connaissez certainement c'est celle qui a écrit Americana et avec Margaret Atwood et donc Reste avec moi c'est son premier roman et elle a eu quatre prix littéraires dont le Women's Prize for Fiction qui est un prix littéraire très réputé donc de quoi ça parle Reste avec moi donc Reste avec moi parle de Yejide et Akin qui sont extrêmement amoureux l'un de l'autre et ils se marient et malheureusement Yejide ne parvient pas à faire un enfant donc Akin n'est pas spécialement dérangé de cela le problème est que Akin est un garçon il est l'aîné d'une fratrie et dans la culture nigériane il faut qu'il ait il faut qu'il donne un héritier à ses parents et du coup ses parents forcent Akin à prendre une seconde épouse bien que Akin en fait est extrêmement amoureux de Yejide et Yejide se rend compte que la seule manière de sauver son couple et de faire en sorte que ce couple ne devienne pas polygame est de faire un enfant et en fait cette situation va les conduire un drame absolument terrible donc c'est très très beau j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Amy Adebayo parfois on retrouve des manières d'écrire assez proches de celle de Margaret Atwood donc c'était vraiment intéressant et c'est moi j'entends juste un tout petit peu la caméra voilà parce que ça me dérange je suis vraiment désolée mais oui donc on retrouve vraiment la pâte de de Margaret Atwood c'était assez drôle aussi de Shimamanda une gosille adichie donc donc voilà mais elle a vraiment une très belle plume qui vous qui vous transporte les quatre livres que je vais vous présenter parle justement enfin dénonce cette culture de la polygamie et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que elle est dénoncée chez Reste avec moi dans un contexte catholique camerounais là ici nous sommes dans un contexte camerounais musulman puis dans le coeur du Sahel on est dans un contexte non qu'est-ce que je dis oh je suis désolée nigérien catholique ou nigérien musulman et dans les deux romans de Jaye Amadou Amal camerounais Peul donc c'est vraiment intéressant Peul et musulman donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est un fléau dans plusieurs régions d'Afrique et peu importe la confession en réalité donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant les personnages sont extrêmement forts il y a vraiment une on rentre en fait dans cette société nigérienne très particulière assez de classe on va dire moyenne à plus ou moins élevée donc c'était très très intéressant c'était très beau c'est assez dur et en même temps ça dénonce le rôle des femmes qui en fait n'ont même pas le choix et parfois même les maris eux-mêmes n'ont pas le choix de prendre une seconde voire une troisième ou une quatrième épouse et vraiment super ensuite je vous présente Baba Segi Ses épouses Leurs secrets roman traduit de l'anglais Nigeria par Isabelle Roy aux éditions Actes Sud et écrit par Lola Shoneyin donc celui-ci je l'ai aussi extrêmement aimé donc Lola Shoneyin est née à Ibadan en 1974 et elle enseigne la littérature au Nigeria et à l'étranger et Baba Segi Ses épouses et Leurs secrets a aussi reçu des prix et a été déjà traduit dans des dizaines de langues et je crois que c'est son premier roman oui c'est son premier roman donc là aussi une écriture de talent et vraiment c'était c'était incroyable je vous conseille à mille pour cent je vous conseille vraiment de lire les deux parce qu'on est dans la même société mais dans deux confessions différentes dans deux mondes différents parce que Reste avec moi c'est quand même on va dire la classe on va dire assez haute nigérienne et ici justement on est dans ses concessions donc les concessions ce sont des sortes de il peut y avoir plusieurs bâtiments en fait c'est une sorte de maison mais avec plusieurs bâtiments il y a la maison du père et chaque épouse a ses appartements qui est entourée d'une sorte de haut mur qui en fait enferme les différentes épouses du même homme à l'intérieur de la maison tous les enfants sont ensemble et voilà c'est une sorte de domaine en fait familial avec un homme et plusieurs épouses et justement là on est dans un autre contexte on est dans un contexte donc où comment elle s'appelle Bollandli est une jeune fille de bonne famille qui a fait de très bonnes études qui est même allée à l'université et qui en fait pour une raison qu'elle ne veut pas révéler mais que vous découvrirez si vous lisez ce livre c'est ce que je vous conseille fortement elle décide contre toute attente de devenir la quatrième épouse d'un homme idiot et qui a déjà trois épouses beaucoup plus vieille qu'elle donc lui est extrêmement vieux et personne ne comprend les trois épouses la détestent parce que du coup évidemment elle est éduquée les autres ne savent même pas lire donc il y a vraiment cette critique sociale de rapports de classe assez intéressant et en fait Bollandli n'arrive pas à avoir d'enfant comme dans Reste avec moi ce qui va conduire à toute une série de drames et qui va révéler tous les secrets des différentes épouses de Baba Segi c'était très très beau comme pour Ayobami et Adebayo il y a vraiment des critiques sociales très fortes la critique de la place de la femme qui est extrêmement acerbe la critique de cette société polygame aussi mais en même temps c'est beau c'est il y a un message d'espoir aussi assez clair vraiment c'est une écriture magnifique et je vous conseille très fortement je vous conseille vraiment de lire à la suite Reste avec moi et Baba Segi ses épouses leurs secrets parce que vraiment vraiment avec ses deux romans vous avez une vision du Nigeria extrêmement intéressante et je trouve qu'ils se répondent ils se complètent et vraiment c'est c'est vraiment intéressant je vous les conseille vraiment et ensuite j'ai lu deux ouvrages de Jaïli Amadou Amal donc j'ai lu Les Impatientes qui est son premier roman et ensuite j'ai lu son deuxième roman Cœur du Sahel tous les deux sont édités aux éditions Emmanuel Collas donc on va commencer par son premier Les Impatientes donc Jaïli Amadou Amal donc vient de de l'extrême nord du Cameroun et elle est peule et musulmane donc elle a été mariée à 17 ans et elle a vécu en fait la plupart des choses qui font la difficulté de la vie des femmes dans cette région qui fait partie du Sahel et elle est lauréate du prix de la meilleure auteure africaine 2019 et du prix orange du livre en Afrique 2019 et donc c'est une étoile montante de la littérature africaine et vraiment je vous la conseille très fortement de quoi parlent Les Impatientes donc c'est un roman polyphonique qui parle de trois femmes trois femmes qui sont liées les unes aux autres mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi et comment ce sont trois jeunes filles une est déjà mariée à un homme et va devoir accueillir une seconde épouse et une est amoureuse d'un garçon mais son père l'a vendue à quelqu'un d'autre et la troisième est forcée de se marier avec son cousin qui est très violent et donc on va suivre des mariages forcés dans ces concessions musulmanes Peul les viols conjugaux les violences et évidemment les ravages de la polygamie et en fait ce roman est vraiment construit autour de la notion de Mounial voilà le mot m'échappait donc le Mounial qu'on répète à tort et à travers à toutes ces filles qui signifie patience on les exhorte à la patience la patience par rapport à toutes les difficultés de la vie et ce Mounial les enferme en fait et c'était magnifique donc il est très dur beaucoup plus dur que les deux autres les deux romans de Jaïli Ahmed ou Hamel sont très durs parfois la lecture était difficile pourtant il est très court mais je ne pouvais plus lire tellement c'était atroce mais c'est beau parce qu'elle dénonce en fait sa propre cul culture qu'elle aime on le sent dans l'écriture qu'il y a beaucoup de choses qu'elle aime mais elle dénonce aussi les atrocités qu'elle même a vécues donc voilà c'est un témoignage important que je vous conseille fortement et enfin je vais terminer par le plus beau témoignage de Jaïli Ahmed ou Hamel selon moi il s'agit de Coeur du Sahel donc son deuxième ouvrage qui est beaucoup plus long donc là elle a réussi à avoir et c'est très mérité le concours des lycéens pour les impatientes mais aussi pour celui-ci le concours de l'Orient du Royaume-Uni de la Grèce de l'Algérie de la République Tchèque de la Serbie et la Tunisie et elle est ambassadrice de l'UNICEF au Cameroun donc voilà et elle a encore beaucoup d'autres prix franchement c'est mérité donc là on est toujours dans l'extrême nord du Cameroun mais on va suivre Fayde qui vit dans les montagnes et qui est une jeune fille qui a perdu son père à cause de Boko Haram et qui vit ses attaques terroristes et elle va partir à la ville donc Fayde est catholique et elle va partir à la ville où la classe sociale dominante est justement ses peules musulmans qui méprisent absolument les autres ethnies ils estiment même qu'ils sont moins bien que des animaux et elle va servir de servante voire d'esclave pour une de ses familles avec son groupe d'amis et là aussi on a les mêmes dénonciations de la de la place de la femme peu importe si elle sont chrétiennes musulmanes etc c'était extrêmement beau honnêtement je vous le conseille encore plus parce que je l'ai dévoré tout tout était génial l'écriture la dénonciation la sororité à certains moments qui était magnifique tout je peux que vous le conseiller donc voilà c'est tout pour cette première partie de différentes vidéos autour du continent africain j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des autrices et auteurs que vous voulez que je lise en priorité j'ai fait un choix stratégique de ne pas vous parler de je suis absolument désolée je ne sais pas prononcer son nom mais donc de Shimananda Ngozi Adichie pourquoi ? parce que j'ai envie de lui donner une vidéo à part parce que c'est quand même une figure extrêmement importante de la littérature africaine qui permet à beaucoup de femmes africaines aussi de se réapproprier leur littérature encore hier dans le train j'ai vu une femme africaine qui lisait Americana donc je trouve qu'elle est aussi extrêmement importante mais j'ai envie de lui dédier une vidéo un peu à part mais donc voilà n'hésitez pas à me laisser en commentaire j'ai vraiment envie de découvrir encore plus donc si vous avez des autrices et auteurs que vous voulez que je traite ou des régions donc vous avez spécialement envie que je parle volontiers sachant que moi-même je ne suis pas africaine donc j'ai des ancêtres qui viennent du Mozambique mais je ne connais pas cette culture on va dire personnellement je ne suis pas une personne concernée uniquement par certains de mes ancêtres donc voilà je le fais vraiment parce que j'ai envie de donner une visibilité à cette littérature évidemment s'il y a des choses que je dis mal ou certaines choses si vous-même vous avez envie d'apporter des précisions etc l'espace des commentaires est vraiment fait pour ça et j'apprends vraiment vraiment volontiers n'hésitez vraiment pas donc voilà j'espère que cette petite aventure qui va nous prendre je pense plusieurs mois vous fera plaisir n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo ne vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao